Salut à tous, on se retrouve cette fois pour tester le Azov 7330 avec un nom qui est buggé, ce que je vois. Alors qui est une version, je sais même plus si elle existe, je crois que oui. Une version un peu dérivée donc du 6431 par contre qui est déjà cheaté d'après ce que j'ai vu. Puisque quand on va dans le concessionnaire, on peut voir qu'il coûte seulement 23201. C'est ridicule, c'est pratiquement le prix d'un scout, un Zix, le petit, je ne sais même plus son nom, et le transtar va être 31 000 pour info. Et le Azov de base, le 6431, vaut 93 000. Donc en gros 3-4 fois plus si je ne me trompe pas, c'est quand même déjà un poil cheaté. C'est un peu dommage, on voit que la calandre avant est vraiment un copier-coller, il n'y a pas de doute. Ils ont juste retiré l'arrière, on dirait, c'est à peu près tout. Alors je ne connais pas du tout ce camion, s'il existe vraiment en réalité. Comme d'habitude, on est dans, enfin comme la vidéo précédente, on va vérifier tous les modules. Et il en a un paquet qui dispose avec mes 12 mods que je vous ai conseillés. Donc on va passer assez vite là-dessus. Donc la vente grumier, la grue normale, la grue à lumière, plateau de place. Donc on doit pouvoir lui mettre un truc directionnel, un attelage bas ou haut à l'arrière. Un plateau colorable. Une grande remorque 3 places. Bon, lui il est fait pour du 3 places, donc ça déborde même pas. Ok, et il peut peut-être même avoir la grue en plus. Un module châssis avec encore beaucoup de place, la vache. Ok, les ronds, ah il n'a qu'un seul, il n'a qu'un seul emplacement pour le rondin, le rondin pogrim. Ok, rembarde 2 places, la rembarde colorable universelle, la 3 places, 3 places pareilles. Ok, waouh, grand réservoir 2800, ouais, ça doit être le même que sur le P-Star 5600. Ok, les deux tentes. Il a sa petite rembarde spéciale qui est une 4 places. Ou pas ? J'ai l'impression que oui. Vu les dimensions, j'ai l'impression que oui, vu les carrés qu'il y a à l'arrière, j'ai bien l'impression que c'est une 4 places. On testera ça après. Il l'a en 3 places, ouais voilà, il l'a en 3 places. Si je l'active, ça ne veut pas m'afficher s'il a 3 places ou 4 places, d'accord, tant pis. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Evacuator. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est un module plateau... Ça a l'air d'être peut-être un module plateau qui glisse pour charger des véhicules. Ok, on testera ça. La grue Atlas, donc qui se met très bien avec. La normale aussi. Est-ce qu'on peut mettre une grue comme ça avec une 4 places ? Non. La 4 places empêche la grue. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Atelage bas, atelage haut, ça c'est ce que je voulais tester. La baine Tatra. Les baines colorables Tatra, que ne pouvaient pas prendre apparemment celui que j'ai testé avant, le Mercedes. Le Arox, le Delta Arak. Ok. Donc, si je mets, je n'en sais rien, un module de maintenance. Bon, j'imagine que c'est le plus facile. Je peux lui mettre un atelage bas et lui mettre une citerne. Et alors là, faire un monstre de dépannage, mais un peu long peut-être. Ok. Il a un sacré paquet de trucs. C'est hallucinant. Eh bien, allez, c'est parti. On va quitter ça en brut. Et on va aller tester ça directement en partie. Merci pour la magie de la série X. Il va me permettre de même pas faire des coupures dans mes trucs. C'est quand même très, très pratique. Alors, désactiver tout. Hop. On active. Et on continue la partie. C'est quand même très pratique. Merci la série X. Parce que franchement, les temps de chargement là sont assez ridicules. Me fait pas mentir surtout, la console. Donc, maintenant. Ouais, quand même. Quand même, ça va vite. Ouais, quand même. Y'a pas à dire, franchement. Ouais. J'ai même pas le temps de copier le fichier sur mon PC et que je peux déjà faire ça. Ok. Bon. Alors, la custom. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ah, c'est très intéressant de voir que... Bah, on sait pas ce qu'on achète. Pourquoi il y en a 50 si c'est exactement les mêmes specs ? Alors, y'a des plus. Y'a des rien. Y'a des moyens. Ouais, bah écoute. On va mettre le 5. Là, c'est un peu merdique, je trouve. Haute vitesse, tout terrain. Standard. Pour grue large. Larger crane. Ouais. Surélevé. Donc, des suspensions un peu de cheat à mon goût, à mon avis. Ah, ça va quand même vite, avec la série X de pouvoir passer tout ça. Donc, on a des nouveaux pneus. Ok, ceux-là. Ouais, les crantés. Qu'est-ce qu'on a en bout ? Ceux-là. J'ai l'impression qu'il a rajouté des pneus, mais... Je sais pas trop lesquels. Ah, il est stylé avec des pneus bien plus cubiques comme ça. Troïs, les Troïs classiques. Caire ou de secours, tu l'avais déjà. Biseauté. Ok, ça c'est le snorkel. C'est moins joli que sur l'autre. Ok, standard. Tu l'as déjà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il gagne ? Qu'est-ce qu'il perd plutôt ? Ah, il a quand même beaucoup moins de modules. Ah, il fait moins le malin, là. Donc, atlage haut, atlage bas, une grue, le plateau qu'on va aller essayer. Rambar 3 places, 4 places, grosse citerne, petite citerne. 3 places, 2 places. 3 places, 2 places, la grue et l'avant. Est-ce qu'on peut mettre ? Oui, on peut mettre, heureusement, il est assez long comme ça. On peut lui mettre ça et ça. Ok, ce que je testerais bien, c'est cette histoire-là. Savoir ce que c'est. Ensuite, par soleil incliné. Bon, vous voyez, ça doit être le même. Aile d'usine. Vas-y, fais péter. Par choc avant. Ouais, je ne sais pas. Alors, air conditionné. Ouais, pour faire joli. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais, alors, biseauté. Ça, c'est le pot d'échappement. Ok. Ouais, le hack lapé. Tiens, visière droite. Les jantes, ok. La couleur. Alors, la couleur, j'ai encore oublié de tester. Ouais, je pense qu'il y a les couleurs. Vu qu'il y a des skins, là, il y a moyen d'avoir les couleurs DLC, je pense. Les couleurs, pas DLC, additional paint job, le mod. Ah là là, je m'y perds, je suis désolé. Alors, ok. Ok, qu'est-ce que c'est, alors, ce module-là ? Donc, en custom. Bon, en custom, c'est quand même assez facile. A partir du moment où c'est un véhicule qui existe déjà, pratiquement. Il est assez joli, hein, avec la cabine courte. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup la cabine courte. Ouais, ouais, c'est stylé. Donc, au niveau custom, bon, bah, il est plutôt bien. On va mettre un 4 sur 5, même si c'est un 4 sur 5 assez facile. Après, il y a des moteurs, tout ça. Je ne comprends pas trop ce que c'est, etc. Mais, un petit 4 sur 5. Côté visuel, bah, j'aime bien. Après, c'est pareil. Bon, il est quand même bien réalisé. Bon, il réutilise, à mon avis, un paquet de trucs des autres véhicules. On va lui mettre un 4 sur 5 aussi, franchement. Il est très classe. Très classe, rien à dire. Ouais, très très stylé, rien à dire. Alors, comment on utilise ce truc ? Ça, oui, utilisé. Waouh ! Ah oui, zéro bruit et... D'accord. C'est assez brutal, hein, la levée descente. Eh ben, il ne faut pas être pressé. Ça y est, il est à fond, là. Ah, je peux continuer de lever, d'accord, comme un... Ah ! What the fuck ! Ah, c'est épique, ça. Vas-y, je veux mettre un camon dessus, moi. Ah, c'est épique, ça. Ah, ouais, quand même ! Ah, là, c'est stylé, hein. Ouais, un petit vaur rond. Allez, pas trop gros. Un petit vaur rond, déjà que le plateau me semble un peu court. Alors, le plateau disparaît si je monte la caméra, d'accord. Ça me rappelle Far Cry 6, avec le pistolet qui disparaît si je lève trop l'écran, mais... Alors, vas-y. Hop. Est-ce que ça va soulever un camion ? C'est bon, je suis dessus pas mal ? Ouais, je suis dessus pas mal. Alors, changer de camion. Empiler camion. On démarre le moteur. Hop. Hop. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, et par contre, ça tire dessus, hein. Mais ça a l'air de marcher, hein. Ouah, le plateau, j'ai l'impression qu'il plie. Non ? Ah, j'avais cru le voir plier. Eh ben, ça marche super bien. Alors, par contre, le véhicule est écrasé de partout. Ah oui, c'est écrasé de partout. Merde, 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 merde. Je voulais quitter le mode, moi. C'est bon ? Hop, merci. Alors, c'est bizarre, c'est que le camion, il penche d'un côté, alors qu'il est tout à fait au centre. C'est un peu curieux. Bon, ça a l'air de rouler quand même, hein. Ouais, il penche, hein, le truc. Je sais pas pourquoi il penche à ce point, mais... Oh, le moteur, il a l'air quand même relativement beaucoup trop puissant. Comparé au 64-131 qui se traîne. Ouais. En roulant à fond sur les cailloux, c'est pas étonnant. Alors, me dis pas que tu vas t'en sortir dans la boue avec un poids lourd sur toi. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, t'es juste cheaté, d'accord. Ah oui. Ah, c'est la déception, là. C'est la déception de voir qu'avec un camion sur le toit, etc., sur le dos plutôt, t'arrives à t'en sortir aussi bien que ça, tu vas aussi vite que ça, là, c'est un peu chaud. Ah, c'est la déception, je pense que j'ai peut-être mis un moteur trop puissant. C'est encore un mode, en fait, où il faut faire soi-même son mode. Mais pour moi, c'est ce qui gâche tout le côté... Ah, t'as réussi à faire ça avec tel véhicule. Là, tu sais. Quand tu dis t'as réussi à faire ça avec tel véhicule, tu sais. Est-ce qu'il est fort ou pas. Par contre, avec ce genre de mode, bah, du coup, en fait, tu peux mettre un moteur cheaté ou pas, quoi. Et moi, je trouve que ça casse tout le côté difficulté. Donc, je trouve ça un peu dommage. Bon, on a compris le principe. On va revenir. Alors, c'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Hop. Oula. Hop. Peut-être que je pourrais te tuner un petit peu, en fait, tant que j'y suis. Te mettre autre chose que ça, pour voir. Toc. Te mettre une... Bah, t'as un rambarde spéciale. Ah, colorable ! Ça, c'est intéressant. Rambarde colorable. Ok. Bon, la couleur, du coup, est pas folle. J'aurais peut-être dû le changer. Ouais, il est beaucoup trop rapide. La vitesse à laquelle il démarre. Mais là, je suis toujours pas parti avec le 104-131. Ah ouais, non, mais là, il est violent, le truc. Et il tourne beaucoup mieux. Ah ouais, il y a une roue à l'arrière qui tourne, ouais. En fait, il a mis un 64-131 sur un châssis de 73-210. J'ai l'impression qu'il faudrait que je le compare au niveau longueur. Je pense que c'est un 73-210 derrière. La longueur m'a l'air de représenter à peu près ça. Ah, c'est bizarre. Tu t'en sors moins bien que tout à l'heure. C'est chaud, cette histoire. What the fuck ? Tu t'en sortais mieux avec les essieux écrasés ? D'accord. En fait, plus t'es chargé, mieux tu marches. Ouais. C'est vrai que c'est pas illogique, normalement, d'avoir de l'appui sur les essieux arrière moteur. Mais bon, là, ils sont tous... Il y a le whole wheel drive, donc... Ouais. Bon, ok. C'est un peu curieux. Je suis un petit peu... Ouais, je comprends pas trop, mais... Ok. D'avoir une différence à ce point, avec un camion sur le dos et rien du tout. Bon, on n'est pas sur du boynia. On n'est pas sur du boynia. Mais, mais, mais... On sent qu'il a un peu craqué, quand même. On sent qu'il a un peu craqué, quand même. Et je pense qu'il est plus long qu'un 73. Je pense qu'il l'a rallongé un peu. Aïe. 500 litres d'essence, il lui a remis en plus de l'essence. Ok. Petite vue intérieure. Alors, je sais même pas si c'est la même. Je pense que c'est la même que le 64-131. Bon. Ok. Il a pas l'air foufou. Mais il va très très vite sur du plat, quand même. On va le tester, voir s'il est toujours aussi bon sur autre chose. On va le mettre en rouge pour changer. Qu'est-ce que j'avais à tester ? Non, bah c'est tout, je crois. On va aller tester, voir ce qu'il vaut là-bas. Ah, il est quand même classe. Il est quand même joli, mais ça sent un peu le cheat, quand même. Ça sent un petit peu le cheat. Il faudrait que je le compare avec un 63-210 pour finir. On va aller voir ce qu'il vaut dans la côte. À mon avis, il va monter comme un... Ouais, ouais. Ouais, ouais, tu montes tout seul. Ah ! T'avances quand même pas trop mal. Dès que c'est sec, c'est une fusée le truc. Ah, là franchement, je suis partagé entre un 3 ou un 4 en notre... En notre bonheur. Donc, j'ai dit custom, bon, un 4. Graphisme, un 4, on va dire. Après, c'est assez facile. Bonia, je suis quand même... Ah, je serais à 3,5, on va dire. Je serais à 3,5 parce que... Il a l'air d'être un peu plus balèze qu'un colob, des fois. Mais pas non plus hyper incroyable. Ouais, par contre, t'aimes pas trop les chocs. Ça, c'est toujours d'actualité. Il m'a l'air assez stable. Ouais, il prend quand même pas tous les chocs. Ouais, ouais. Ouais, t'es quand même pas mauvais du tout. T'es quand même pas mauvais du tout. Je suis un peu choqué. Je suis un petit peu choqué. Qu'est-ce que ça donne avec un 73 ? Juste pour vérifier ça. Bon, note générale. Note générale, je peux pas lui mettre un 4. Je vais rester sur un 3 parce que je sens qu'il est cheat, quoi. Il me semble trop cheaté. On arrive à quoi ? Ouais, il a un petit peu modifié le châssis. Mais on n'est pas très loin d'un 73. Au niveau des roues et tout, on voit qu'il a un petit peu modifié le truc. Ouais, il a rallongé, en fait. Il a juste rallongé, en fait. On voit exactement les mêmes modules. Il a rallongé d'un cran pour mettre la citerne de ce côté. De celui-là, il a rajouté une citerne aussi. C'est exactement les mêmes trucs, ouais. Il a pris un plateau de 73. Avec carrément, je crois, les gardes-bous, les tours de roues. Je sais pas comment rappeler ça. Ouais, tout est identique à un 73. Il a juste rallongé un peu en remettant des citernes en plus. Ok. Bon, ça en fait pas un mauvais véhicule. Mais je le sens trop de cheat pour être pris. Il est pas non plus hyper cheaté. Donc, je vais rester sur un 3, je pense. Mais, ouais. Un 3. Un 3, je pense qu'il a un peu de cheat. Il est largement pire. Largement. Il m'a l'air quand même de galérer un petit peu. Donc, il a l'air à peu près légit. Je pense qu'il a utilisé les caractéristiques des véhicules déjà dans le jeu. Donc, après, il y a le moteur aussi. Le moteur, je lui ai mis un moteur assez puissant. Il y avait peut-être moyen de taper sur un moteur normal. Un A. Combien il a en stat normal ? Pourquoi tout ? Tout terrain ? Tu me les trouves ? Ah bah oui, tu ne me les mets pas tous l'un à côté de l'autre parce qu'on n'est pas en Russie. Donc, A, A moins, B moins. A, A moins, B moins. D'accord. Il est un petit peu différent quand même de celui-ci. Il n'a pas pris les stats exactes. Par contre, au niveau du prix, il est cheat. 23 000 balles pour avoir un véhicule aussi cheaté que ça. Ah là là, tu te prends un 3. Tu te prends un 3, mais c'est juste. Franchement, tu te prends un 3, ça aurait pu être largement pire. Je suis à la limite du 2 quand même, note générale, dans le sens où c'est trop cheat. Mais ça a l'air d'aller à peu près. Allez, je te laisse un 3, mais c'est franchement juste. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, il m'a l'air quand même assez cheaté ce véhicule. Sur beaucoup de points, mais ça peut passer éventuellement. Allez, sur ce, à la prochaine. Salut.